Notre métier est d'aider, de distribuer la musique des artistes sur les services de streaming, audio, vidéo, que ce soit des services comme Spotify, Apple Music ou Deezer, et d'aider les artistes à se développer, développer leur plan de carrière, savoir comment aller toucher des audiences, comment monétiser ces audiences. Les expertises qu'on déploie sont un mélange d'expertise de technologie. On développe des produits au service de nos artistes pour numériser la musique, la distribuer. Des expertises de musique, on a des équipes dont le métier est de développer des relations avec les artistes, de les accompagner dans leur carrière, et puis on a également des équipes dont l'expertise est digitale. C'est de savoir dans un monde digital où on identifie des artistes sur le digital, sur des services comme YouTube ou Soundcloud, où on fait le marketing et la promotion sur des services digitaux, comment développer de nouvelles expertises et les mettre au service de nos artistes. On le fait, nos valeurs clés pour changer le monde de la musique, c'est le respect, la transparence, l'équité dans leurs relations avec nos artistes. Depuis 2009, Believe est une société profitable qui a autofinancé son développement organique, mais qui a aussi commencé à développer une stratégie de développement par acquisition externe. La Caisse d'épargne est un de nos partenaires clés dans le pool bancaire qu'on a mis en place en 2018 pour financer notre stratégie d'acquisition sur les prochaines années. On a fait une acquisition notamment d'un des plus gros catalogues indépendants en Inde récemment, qui s'appelle Vénus, et la Caisse d'épargne a contribué à financer cette acquisition de catalogues, par exemple. Believe est dans un marché qui est le marché de la musique, qui est un marché à la fois très significatif et en tout début de son développement. Donc l'enjeu pour nous sur les 15 prochaines années, c'est de développer une position de leadership mondial sur les principaux marchés de la musique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, de manière à accélérer notre déploiement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada